Bonjour à tous et bienvenue dans Avignon Avignop ! Aujourd'hui nous sommes toujours à Avignon pour vous faire découvrir des nouveaux spectacles drôles, originaux, décalés, un peu plus profonds. Au programme on retrouvera Sandes avec Hugo Léguen, Piano Rigolito et l'extraterrestre ! Extraterrest ! Extraterrest ! Pourquoi un one man show extra-terrest ? Qu'est-ce que c'est déjà ? Et surtout, pourquoi pour les enfants ? Parce que le stand-up, c'est plus pour les grands en général ! Bah oui, mais en fait, ça fait des années que je fais des spérecs pour enfance, j'avais une autre aventure qui s'appelle Le Royaume des Bonbons, c'était une grosse comédie musicale, et je me disais mais il n'y a pas de one man show pour enfants ! J'ai voulu plein de one man show adultes et pas pour enfants ! Je me disais c'est pas normal ! Donc on en a parlé avec Olivier Pierre-Noël, avec qui je collabore depuis plusieurs années sur les spectacles, et on a décidé de monter le premier one man show pour les enfants ! Et l'extraterrestre, en fait, c'est parce que tout petit, on m'a toujours dit un peu que j'étais un extra-terrestre, parce que j'étais toujours dans la lune, rêveur, parce que j'aimais le spectacle, voilà, c'est pour ça ! Et du coup, tous les personnages sont vraiment topographiques, j'imagine que tu as connu une Eva, une Danae, un Hubert... Exactement ! Et aujourd'hui, alors c'est marrant parce que dans la salle, à un moment donné, je prends à partie une personne que j'appelle Martine, et aujourd'hui dans la salle, Cède Martine, c'était ma maîtresse quand j'étais enfant, et je ne le savais pas, parce que je ne l'ai pas reconnue ! C'était ta vraie maîtresse ? Alors c'était ma vraie maîtresse, mais ce n'était pas Madame Le Cafard, voilà, ce n'était pas elle Madame Le Cafard, je la rassure ! Mais voilà, mais sinon, oui, alors Hubert, il a vraiment existé, le Wesh Wesh ! Il y a également Eva, parce que moi je viens de l'animation pour enfants, j'ai beaucoup fait de l'événementiel pour les enfants, je faisais des goûters d'anniversaire ! D'accord ! Et donc un jour, j'animais un goûter d'anniversaire et j'avais une petite fille comme ça, qui s'appelait Eva, et qui était une petite peste, qui n'avait invité que ses copains pour les cadeaux, et dès qu'elle a lu ses cadeaux, elle ne leur parlait plus, enfin voilà ! Et donc Eva, un peu comme ça, toujours, qu'est-ce qu'on m'aime ? C'est à double lecture aussi, il y en a autant pour les enfants, parce que tout le monde rigole, même les adultes, et il y a des choses qui sont plus, que les petits ne comprennent pas forcément, que les grands comprennent, enfin, il y a beaucoup de références actuelles ! Voilà, et les tout petits vont, il y a d'autres choses qui vont les intéresser, les plus grands aussi, là aujourd'hui on a eu des 3 ans jusqu'aux 12 ans, et puis jusqu'aux peut-être 90 ans, parce que j'ai vu qu'il y avait des grands-parents aussi, donc voilà, donc après je ne sais pas les âges, mais voilà ! Non, ça parle vraiment à tout le monde, parce que ça parle de l'école, c'est des thèmes actuels, voilà, il y a plusieurs messages également dans le spectacle, la tolérance, d'accepter un nouveau qui arrive dans la classe, voilà, mais c'est camouflé, parce qu'on voulait que ça soit, comment dire, que ça soit interactif, que les enfants participent, que ça soit une fête, on n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour s'amuser. Mais d'abord, c'est vraiment interactif, du début jusqu'à la fin, les enfants ont le droit de participer, de parler, parce que, vous avez dû voir tout à l'heure, de temps en temps, je les prends à partie dans la salle, s'ils me parlent, je leur réponds, et les adultes c'est pareil, voilà ! J'avertis les adultes, il faut venir en forme aussi ! C'est ça, parce que c'est pas que pour les enfants, ça c'est sûr, ouais ! Mais justement, pourquoi faire un spectacle entier, déjà, sur la forme du stand-up, et sur l'école, en fait ? Qu'est-ce qui t'est dit ? Il faut que je parle de ma vie, de l'école, ça t'a marqué ? Alors moi, j'étais toujours le premier de la classe, mais en partant de la fin, en fait, voilà ! Un meilleur du berg et de l'édition en fait ! Exactement ! Alors voilà pourquoi l'idée sur la classe, parce que bon, j'aimais pas trop l'école, je préférais justement rêver au spectacle, j'admirais toujours ce qu'était le cirque, ce qu'étaient les spectacles, les grosses comédies musicales, et voilà ! Et justement, qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui dit, je veux faire comme toi plus tard, je veux être grand, enfin quand je serai grand ? Faire du spectacle ? Ouais, faire du spectacle, faire comme toi ! Faut aller au bout de ses rêves ! Donc s'il a envie, il faut le faire, c'est dur, je vais pas dire, c'est un métier qui est difficile, il y a du travail, il y a des hauts débats également dans ce métier-là, mais c'est magique ! Parce que quand on a des enfants, justement dans le spectacle pour enfants, quand les enfants dansent, et quand en plus les parents aussi dansent, et puis quand on a, comme là tout à l'heure, la séance de dédicaces, où on vient me demander des photos, des dédicaces, c'est génial ! Donc faut foncer ! Justement comment le petit Eric de 7 ans aurait réagi en voyant ce spectacle ? Comme les enfants qui participent peut-être un peu plus timidement, parce que j'étais très timide en fait ! Donc j'aurais peut-être regardé le spectacle timidement, j'aurais participé parce que j'ai toujours participé, mais plus timidement que certains enfants quand ils crient, quand ils sautent en l'air et tout, voilà ! Il y a quelques timides de temps en temps, mais alors c'est marrant parce que ces timides-là, ils sont timides des fois dans ces moments-là, mais en dehors ils peuvent être carrément... Je l'ai vécu dans mes anniversaires justement ! C'était les plus timides et qui à la fin étaient les plus turbulents en fait ! Une falaise ! Ouais, ouais, c'est ça ! Et du coup c'est quoi ton... T'as pas une anecdote ? Ton meilleur souvenir de spectacle ? Un truc drôle à raconter sur ce que t'as pu faire, ce que t'as pu voir avec les enfants ? Alors, par rapport à Danae, quand je pleurais, j'avais une petite fille qui s'était levée qui m'avait donné son doudou, son... Oh, c'est mignon ! Pour me dire ne pleure pas ! Pendant le spectacle, voilà ! Ça c'était sympa ! D'accord ! D'accord ! Un petit houhou pour la fin ? Houhou ! Il faut dire ça va les claques ! Ça va les claques ! Houhou ! Il y a quatre jours mon père est mort ! Oui je sais, c'est une drôle de manière de commencer mais il fallait que je le dise ! Je m'appelle Léopoldine ! On m'appelle Léo ! Mon père m'appelle Didine ! Enfin bref ! Alors, je voudrais parler de la mise en scène. Avec qui avez-vous travaillé ? Avec Zetlana de Kéron, qui avait déjà travaillé donc avec Alice Menil, la chef de projet entre guillemets de la pièce, sur un dessin de Carnat qui s'appelle Sumordre. Et qu'avez-vous aimé esthétiquement dans cette mise en scène ? Les ombres chinoises, qui collent parfaitement en fait avec le côté en retrait en fait de chaque femme, le côté un petit peu onirique qu'elles peuvent avoir. Justement, l'homme n'étant pas présent sur scène physiquement, C'est le côté, pareil, qui se découpe un petit peu en secret, chacune dans son coin. Je trouve ça vraiment très judicieux. Et aussi le fait de placer le surfer comme ça en meuble, en seul meuble qui existe sur scène. Justement que cet homme qui n'est plus là et qui n'est pas là de toute façon quand il était vivant et qu'il y a des comédiennes arrivent à jouer avec ça, à s'en servir. C'est très bien joué. C'est très bien vu. D'ailleurs, le cercueil, je l'ai complètement oublié. Oui. Je voudrais aussi qu'on parle d'Alice Lémy. Comment vous l'avez rencontrée ? Comment ça s'est passé votre collaboration ? Je l'ai rencontrée il y a bientôt quatre ans. À une soirée entre-midi. J'ai rentré d'Avignon moi et on voulait recréer un groupe de travail. Et donc on a accroché au début de l'Amicalement. On a fait une pièce ensemble aux têtes du Montant. On a fait des petits courts-métrages. Et l'année d'après, c'est elle qui est partie à Avignon. Et qui est rentrée subjuguée par le festival. Elle a vécu une danse. Je réfléchis à ce qui pourrait marcher à Avignon. Entre guillemets, d'un point de vue uniquement commercial. Et son projet était donc une pièce où il n'y aurait que quatre femmes. Donc évidemment, il fallait que ce soit pas juste des femmes, mais aussi des très bonnes comédiennes. Donc elle m'a imposé entre guillemets quand elle m'a demandé d'écrire la pièce des comédiennes que je connaissais. Et il y a une très très grande complicité entre Avys et moi. C'est-à-dire que de la même manière que je fais une confiance totale à ce plan-là. Et j'ai une confiance absolue dans la vision qu'a Avys sur ce projet-là. Et de la même manière qu'elle a une confiance absolue dans ce que j'ai pu produire. Et voilà, après, c'est ce que je dis toujours quand les gens nous regardent. C'est un peu entre le vieux couple, le frère et la sœur. On est plutôt en train de se faire la gueule, de se dégocher. Et donc si bien que cette pièce-là nous caractérise tous les deux, je pense, moi en tant que femme, mais en tant que femme. Et j'espère que c'est mon plus grand souhait, en fait. C'est que les hommes et les femmes se retrouvent, en fait, dans ce genre de relation. Je pense que j'en ai écrit quelques-unes, donc j'espère que ça se reconnaît. Les gens arrivent à s'imaginer, en fait, à comprendre qui bout l'un, qui bout l'autre. C'est pas juste des histoires d'amour qui nous paraissent abstraites, ou des relations, ou des rivalités. C'est une part de nous-mêmes, en fait, qui à chaque fois est exposée. C'est ça aussi que j'espère. Quand je dis que j'espère que les gens se reconnaissent, c'est que ça traite de l'amour, ça traite de la mort, ça traite du conflit, ça traite de la paternité, ça traite de la filiation, ça traite d'énormément de choses. Et voilà, en fait, c'est tout ce qui se passe sur ce maillot dur que nous sommes avec Alice, c'est ça aussi qu'il y a dans cette pièce. Et j'espère que c'est ça aussi. C'est plus un hymne à la vie, en fait, que vraiment un truc sur l'hitorado, on parle fort. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui n'auraient pas vu le spectacle, s'il y a encore de la place, ça parle de quoi ? C'est un cours de musique, mais un cours de musique un peu loufoque, plus ludique qu'académique. C'est un cours de musique, on rigole bien, on raconte des bêtises, mais on apprend quand même des choses. Voilà, c'est un vrai masterclass sur la musique, entre l'histoire de la musique, les anecdotes, et puis Alain Bernard qui nous délivre au piano des belles mélodies, sa virtuosité, et bien sûr avec humour, et un peu d'émotion quand même. Justement, qui a eu l'idée de ce spectacle-là ? C'est Alain Bernard qui est à l'initiative de ce spectacle, c'est son spectacle, et puis il existait déjà avant, avant que j'intervienne. Il y avait des bris, il y avait quelque chose. Avec Jean-Claude Isfler, il a déjà commencé à élaborer pas mal de choses. Et à un moment donné, je suis arrivé pour formater le concept, le cadre, et puis pour compléter l'écriture. Et justement, comment vous vous êtes rencontré, comment vous avez été amené à travailler ? C'est une longue histoire. Nous, on se connaît depuis plus de 30 ans, donc c'est une amitié d'abord, avant d'être à un travail. Donc Alain Bernard, voilà, c'est quelqu'un qui s'est éliminé depuis très longtemps, parce qu'il a fait une tête de bouvard ! Oui, j'ai fait le pianiste de Smaïn pendant 20 ans, en plus. C'est tout une famille. On se connaît depuis des années, donc voilà, nous avons travaillé dans un terreau déjà bien élaboré. Et quand j'ai arrêté de travailler avec Smaïn, j'ai eu l'évalidité de monter ce spectacle en solo. Pascal avait vu quelques brides de sketch à droite à gauche, et il m'a dit tiens, on va travailler ensemble avec son expérience, son temps, etc. pour retrouver surtout le concept du spectacle. C'est des petits sketchs à droite à gauche, il a formaté pour faire le cours de musique. C'est à droite à gauche, je crois que je les ai mis au milieu. Et pourquoi à l'approche, justement, d'un cours de musique, vous auriez pu avoir différentes approches pour amener tout cet humour ? Mais je crois que j'aime bien aussi ce ton un peu didactique. On est aussi à rester un peu sérieux, un peu de façon anglo-saxonne, en racontant des grosses bêtises. Et puis c'est la matière aussi, c'est le moyen d'aborder un peu plusieurs styles. Le côté didactique, toute la musique dans l'histoire, peut-être le Moyen-Âge ou l'après-histoire, et puis d'arriver jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Donc ce côté professoral amenait aussi à aborder tous les styles musicaux. Ça correspond bien à la vibration d'Alain Bernard, quelqu'un qui est un raconteur d'histoire. Des fois, quand on dîne à table en privé, c'est quelqu'un qui me fait toujours rire. Donc il est déjà aussi drôle en dehors. J'adore rire ! On s'est dit qu'on va le transposer sur scène. Sur scène ? Donc le professeur de musique qui est escapé est plus évident. Et puis techniquement déjà, parce que c'est quelqu'un qui est un vrai virtuose du piano. Mais j'avais surtout besoin d'un recul amical et professionnel pour encadrer tout ça. Et partir sur les bonnes routes, les bonnes balles. Ça cartonne depuis trois ans maintenant. Depuis trois ans, il y a eu 2011. Et puis là, ce festival, il se passe très bien parce que c'est franchement sans se marronner. C'est complet depuis... j'avais fait 2011 à Avignon. Avec ce même spectacle ? C'était un spectacle qui fait beaucoup s'élaborer. C'était l'ébrouille de ce spectacle-là. Et là, je reviens depuis dimanche dernier. Donc toute la semaine est complète. Et ça, j'en suis vraiment ravi. Justement, l'accueil du public, on se doute qu'il est positif. Mais quelle est l'approche du public ? Comment ils ressentent le spectacle ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'il y a de suite ? Je les vois surtout quand je vais tracter. Et c'est assez incroyable parce que les gens me disent « On est déjà venus ! » Ça fait plaisir. Ou je vois aussi des gens qui disent « On est vrai venir, on ne peut pas, c'est complet ! » C'est quand même incroyable. Je pense qu'il y a un bon accueil. S'ils en part, si le bouchoiré se le fait, c'est que le spectacle fait. Et ça, ça fait vraiment très, très... Ça fait très, très plaisir de voir que tout le travail qui est fait en amont, au niveau de notre production aussi, d'aller chercher les programmateurs, de contacter... Tout ça, c'est un travail de longue haleine. Ça s'est pas fait comme ça en trois jours. Et on est content de voir un petit peu le résultat. Et puis aller peut-être plus loin après dans une salle à Paris. Puis revenir certainement à Avignon, dans une salle un peu plus grande. Et... On est sur le chemin. Crescendo. Donc, tu vois, je le vois à la sortie du spectacle. Les gens sont... Ils ont la banane. Mais ils ont appris des choses. Oui. C'est un spectacle assez professoral. Et voilà. Il y a du fond et de la forme. Ça fait rigolo de reprendre certains standards et de faire un peu... Parce que c'est un peu ça souvent dans ce spectacle-là. On va mélanger plusieurs genres et on va voir ce que ça peut donner. Et on voit que, au final, tout peut être harmonieux. Tout peut aller ensemble. Quand on voit que, par exemple, David Guetta, on peut le refaire avec Trois pauvres notes et avec le texte... Enfin, la chanson de l'épée qui est là. Avec Patrick Sébastien adapté de façon jazz. Qui est, au final, presque écoutable en soi. C'est vrai. Et c'est ça qui est drôle. C'est d'avoir tout ce mélange-là qui, au final, marche très bien et qui, je pense, du coup, touche tout le monde et amuse tout le monde aussi. Je pense que c'est ça qui fait, je pense, la richesse du spectacle. C'est gentil de le voir comme ça. Vous avez tout dit. Merci beaucoup. Merci aussi. Vous avez peut-être un dernier mot à dire ? Quelque chose pour les gens qui ne seraient pas venus ou pour parler du spectacle ? Les gens qui ne seraient pas venus, ben venez ! Ils ne seraient pas déçus, c'est tout. Voilà. Puis, on fait un bon festival à tous nos copains aussi qui sont sur le festival. On a plein de monde qu'on connaît et qui jouent des spectacles. On n'a pas le temps de tout le voir, malheureusement, mais c'est vrai que ce festival est très agréable pour ça. Tous les jours, on ne peut pas voir à Paris ou sur les routes quand on part en gala. On les voit là en Avignon. C'est le carrefour des spectacles. Voilà. Et c'est très riche pour ça. Avignon-Avignon, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain. En attendant, on se retrouve avec notre ami de tous les jours, le sac à pub. Au Palace Nord, n'aura fait pas la nouvelle comédie familiale et les tournées de l'Als Batrengue, à Bracalabranc. Venez passer le réveillon de la Saint-Sylvestre en plein mois de juillet au Paradise de Qatar. Et ça se passe tous les jours à 15h00 au Palace dans Abracalabranc. de l'Als Batrengue. Sous-titrage ST' 501